Si, si, Lyon a encore du caractère, et sait faire preuve de solidarité pour se sublimer. L'OM peut en témoigner. Avec un but de Memphis Depay dans le temps additionnel, 2 à 3, 90e, quelques minutes après avoir vu Costas Mitroglou égalisé, 2 à 2, 84e, les Fosséens ont perdu sur leur pelouse face au Ghosn, 2 à 3, lors du dernier match de la 30e journée. Une défaite qui fait très mal aux joueurs de Rudy Garcia. Il voit l'OL revenir à deux longueurs, et Monaco prendre le large à la deuxième place. La SN compte ce dimanche 7 points d'avance sur l'OM. La course à la troisième place est relancée. Dans un match rythmé, Lyon est parvenu à oublier ses soucis du moment. Et pourtant, ce n'était pas gagné, au vu de leur dernière sortie, où les Ghosn ont souvent brillé par leurs absences. Mais aussi au vu de leur entrée en matière. Devant son public, l'OM a en effet débuté de la meilleure des manières et a été récompensé ses efforts avec un but de Rolando, 1 à 0, 31e. Mais après ce nouveau coup derrière la tête, l'OL n'a pas coulé. Mieux le club rhodanien a su démontrer une force mentale qu'on ne lui soupçonnait plus. Thauvin décevant au fil de la rencontre, l'OL a repris la direction des opérations. Et l'OM n'a bizarrement plus eu la même intensité dans un match agréable. Avec Ousem Aouar et Tanguy Ndombelle au cœur du jeu, les Lyonnais sont montés d'un cran sur le plan technique. Et à concrétiser ce mieux. Sur un ballon récupéré de Ndombelle pour Maxwell Cornet, l'OL a d'abord su revenir au score sur un but contre son camp d'Adil Rami, 1 à 1, 42e. Puis Aouar a donné l'avantage au sien d'une belle frappe enroulée après un service de Bertrand Traoré, 1 à 2, 52e. Même quand l'OM s'est enfin remis dans le bon sens et a vu Mitroglou endosser encore une fois le costume de héros, 2 à 2, 84e, Lyon a pu compter sur le sien en la personne de Memphis Depay pour climatiser le vélodrome. Comme souvent face à des équipes plus joueuses et dans un gros rendez-vous sur la scène domestique, Lyon a montré un visage plus séduisant et a affiché une belle résilience. En difficulté mentalement contre le CSKA à Moscou, l'OL se replace pour la course pour la Ligue des Champions. A l'inverse, l'OM, malgré un bon Steve Mandanda, mais avec un Florian Thauvin très loin de son meilleur niveau, a encore affiché ses limites face à un concurrent direct. Le club fosséen a relancé l'OL, et pourrait bien le regretter dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada